Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la troisième fréquence des cinq fréquences de responsabilité. Il s'agit de la joie sans objet. La joie sans objet, c'est qu'est-ce qui m'anime véritablement ? Quelle est la pulsation de vie qui vibre en moi, qui pulse en moi, qui me mobilise, qui me met en mouvement ? L'hélicien, pour capter cette fréquence, a été soutenu par la pierre, un grenat, un cristal de grenat. Et la fleur, c'était un compagnon rouge, donc un silène rose, un compagnon rouge des jardins. Donc cette joie sans objet, par rapport à la sortie de la prédation, c'est la compréhension que mes besoins, ils ne sont pas à l'extérieur. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'extérieur, ni pour me nourrir, ni pour me sentir bien, ni pour me sentir exister. C'est aller capter qu'en fait, la vie, elle jaillit depuis le dedans. Et ce qui me fait sentir vivant, ça jaillit depuis le dedans et pas depuis l'extérieur. Et cette fréquence, elle va nous permettre de sortir de toutes les énergies de manque, de dépendance, de manque. Et elle va nous permettre d'aller rencontrer qu'est-ce qui m'anime dans ma profondeur ? Qu'est-ce qui me stimule ? De quoi je sens que c'est véritablement ce qui me met en mouvement dans cette vie ? C'est aussi au niveau énergétique, quand on cadre cette fréquence, on va aller rencontrer l'énergie du Thor, de la fontaine de jouvence, qui fait que l'énergie est renouvelée en permanence. À l'intérieur de nos cellules, dans chacune de nos cellules, on a deux ADN. On a un ADN qui est l'ADN du noyau, qui est constitué de l'ADN de nos deux parents, et qui a nos caractéristiques physiques et les héritages, etc. Et on a un autre ADN qui est dans les mitochondries, qui est sous forme d'un anneau qui est fragmenté, qui est sectionné. C'est l'ADN mitochondrial, et la mitochondrie, c'est une partie de la cellule qui est en charge de la gestion de l'énergie, et du renouvellement de l'énergie vitale des cellules. Et ce qui est important de comprendre, c'est que cet anneau de l'ADN mitochondrial, en fait, au lieu d'être un anneau parfait, une énergie circule, en fait, il est sectionné en plein de bouts. Et le fait qu'il soit fragmenté, sectionné comme ça, tous les stress oxydatifs sont... c'est dû à cette fragmentation. Et un des enjeux énergétiques et évolutionnaires pour nous, c'est de reconstituer notre anneau d'ADN mitochondrial, qui va aller ensuite activer tous nos torts énergétiques, et nous donner accès aux ressources énergétiques dont nous avons besoin, afin d'avoir de moins en moins besoin de nous nourrir à l'extérieur, que ce soit de nourriture physique, comme de nourriture énergétique. Depuis la compréhension que, tant qu'on ne sent pas que la pulse, elle est interne, que c'est un circuit qui fonctionne tout seul, les personnes, inconsciemment, vont aller pomper l'énergie des autres, en fait. Parce qu'en fait, elles n'ont pas conscience qu'elles peuvent activer leur propre fontaine de jouvence énergétique, qui se renouvelle en permanence, qui est reliée à la verticalité, qui est reliée à la Terre, qui nous offre, en fait, tout ce dont on a besoin pour vivre notre expérience incarnée. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on est dans un système de prédation qui nous fait croire qu'on est dépendant des autres. Et ça, depuis l'enfance, en fait. L'enfant, il est dans la survie, il est dans la dépendance vis-à-vis d'êtres qui ont plus de capacités à générer de l'énergie que lui pour vivre. Et donc, on va acquérir comme ça cette croyance qu'on dépend de l'extérieur pour être alimenté au niveau énergétique. Et la fréquence de la joie sans objet, elle va aller nous faire rencontrer l'expérience vivante, vibrante, qu'on est renouvelé à l'intérieur, que cette pulse, elle jaillit, elle jaillit depuis le cosmos, elle jaillit depuis la Terre, elle est alimentée par tout un tas de spirales énergétiques qui ont leurs propres mouvements et qui ne dépendent pas d'un apport extérieur. Et voilà, donc cette fréquence va nous permettre d'aller explorer ça avec aussi d'autres supports éventuellement de méditation pour aller restructurer cette ADN mitochondriale, faire jaillir le tord dans cet anneau, reconstituer cet anneau, afin que dans nos cellules souches, ça se restaure correctement pour pouvoir après développer dans tous nos corps physiques un génome restauré au niveau de la circulation optimale de l'énergie dans nos cellules. Je vous remercie.